Pour faire dans la non-originalité, lisons un livre de Brandon Sanderson. Bienvenue à Mes Des Livres, tu es sur la chaîne du Cactus Kili et aujourd'hui je vais te parler du livre Elantris. Elantris est un roman de fantaisie écrit par l'auteur américain Brandon Sanderson, publié aux Etats-Unis en 2005 et en 2011 pour la France. Jadis, Elantris était la plus belle cité d'Arelon. Ses habitants, pleins de pouvoir et de sagesse, étaient considérés comme des dieux vivants. Seulement, ça c'était avant. A présent, Elantris a été frappé par le Réode, une malédiction survenue dix ans auparavant. Ses habitants se transforment en zombies décharnés et Elantris devient une cité-prison où l'on y jette toutes les personnes de l'extérieur frappées par cette même malédiction. Autrefois vénérées, les habitants d'Elantris sont à présent détestés, oubliés, considérés comme morts. C'est dans ce contexte qu'arrive sa reine, une princesse du Théode, fiancée à Raoden, prince d'Arelon. Seulement, elle qui pensait arriver un peu trop tôt à Caé, ville voisine d'Elantris, arrive un peu trop tard. Son futur mari est mort. Au même moment, Raaten, un prêtre adepte de la religion du Chou d'Eret, arrive aussi à Caé, dans l'objectif de convertir la population à cette religion. Il va vite croiser la route de sa reine et s'en faire une ennemie. Premièrement, au niveau de l'édition du livre, j'ai trouvé que les illustrations étaient très jolies. La couverture, mais il y en a aussi à l'intérieur. Et la carte est aussi très jolie. Donc pour la qualité du livre, pour un format de poche, j'ai été agréablement surprise. Au niveau de l'écriture, la traduction est fluide, la lecture est très agréable, et on va suivre le point de vue de trois personnages différents. Tout d'abord, il y a sa reine, une femme loin des stéréotypes des princesses, et qui ne va pas vouloir se laisser marcher dessus. Il y a Haten, un prêtre fanatique, mais qui va tout faire pour convertir la population le plus pacifiquement possible. Puis il y a Raoden, un prince maudit, laissé pour mort. Dans chaque chapitre, nous suivons donc de manière alternée le point de vue de l'un ou l'autre des personnages, et j'avoue que j'ai eu une petite préférence pour celle de Raoden et tout ce qui se passe à Elantris. Pour l'histoire de sa reine, j'étais un peu mitigée. Pour celle de Haten, j'avoue que j'avais du mal à le supporter au début, mais à partir du moment où il rencontre un disciple encore plus fanatique que lui, j'avoue que c'était assez drôle. Ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est qu'il n'y a pas forcément de grande bataille, et pourtant l'histoire garde un côté épique, voire héroïque. On est plongé dans des intrigues politiques, des intrigues religieuses, et même des jeux de cours et des relations humaines. Les personnages sont attachants, dans l'ensemble plutôt bien construits, leurs personnalités m'ont donné envie, en tout cas, de suivre leurs aventures. Brandon Sanderson est connu pour ses systèmes de magie, et je n'ai pas été déçue, même si dans Elantris, la magie est peu mise en avant au final. J'ai toutefois beaucoup apprécié qu'elle soit liée à l'écriture, à la répétition du tracé des aons, ça m'a fait penser à mes études de chinois, et quand à la fin Brandon Sanderson mentionne qu'il s'est inspiré des langues asiatiques pour créer cette magie, je n'en ai pas du tout été surprise, car il a bien su retranscrire cet effet. Ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est qu'en plus du récit, à la fin, nous avons droit à un bonus où Brandon Sanderson nous explique son point de vue par rapport à l'écriture de ce roman. Nous avons droit aussi à des scènes coupées, et même à un personnage qui a été enlevé, celui du frère de Raoden, et qui m'a beaucoup fait rire, donc j'espère que Brandon Sanderson arrivera à recaser un personnage avec ce caractère-là dans une autre de ses histoires. Ce qui m'a le moins plu à présent, c'est que dans ce livre, bon, il y a quelques longueurs, surtout dans les parties avec sa reine, nous avons droit à des cours de danse, des cours d'escrime, des balles et des longs repas. Certes, ça fait monter l'histoire crescendo, mais parfois c'était un peu pénible. Donc bon, c'est pour ça que j'ai largement préféré suivre l'histoire de Raoden, ou encore de celle de Rathen. Et s'il y a Rathen, s'il y a un prêtre fanatique qui veut convertir tout le monde, forcément on aborde le sujet de la religion, et si ce sujet-là ne vous plaît pas, et bien il y a de fortes chances que ce livre vous déplaise. Les personnages, même si je les ai beaucoup aimés, sont parfois un peu caricaturaux, et surtout très cantonnés dans leur rôle. Par exemple, sa reine est une princesse, certes pas très jolie selon elle, mais qui est intelligente et indépendante, et ça va nous être répété tout au long du récit. Je pense que le lecteur comprend très bien qui elle est, sans qu'on nous rappelle toutes les dix pages, que c'est dur, quand on est une femme, de s'intégrer dans les jeux de politique et les jeux de pouvoir. Quant à Raoden, même si c'est mon personnage préféré, à la fin de ma lecture je me suis demandé s'il avait un défaut. Mais bon, vu qu'Elantrisse est le premier roman qu'a écrit Brandon Sanderson, j'ai envie de dire que pour un premier roman, c'est déjà bien abouti. Pour conclure, Elantrisse est un roman de fantaisie, où on sent la modernité et ça fait du bien. Pas d'élu, pas de prophétie, mais une magie qui déraille. Bref, enfin un peu d'originalité, même si le roman n'est pas exempt de défaut. Voilà, cette vidéo est terminée, je te remercie de l'avoir visionné. Si tu as lu ce livre, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, et si je t'ai donné envie de le lire, je te souhaite une bonne lecture. Si tu souhaites faire plaisir à Cactus, n'hésite pas à liker, partager ou t'abonner. A bientôt, et prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501